Bonjour, la Coupe du Monde de Rugby vient de commencer hier soir. Il se trouve que le récent président de la Fédération Française de Rugby est un protestant engagé. Nous vous proposons un portrait assez détaillé qui montre combien cet homme est passionné à le rugby dans la peau, bien sûr, comme toute l'équipe et tout le staff, mais veut aussi défendre un certain nombre de valeurs autour du sport, de valeurs sociétales. Le sport est une performance, c'est un spectacle, mais c'est aussi une mission et c'est cette idée qu'il développe dans ce portrait. Et puis, l'autre sujet de cette semaine, c'est les chrétiens et les protestants en particulier et l'écologie. Grâce à l'association Arrocha, une enquête très détaillée a été faite par un centre, enfin Ipsos, sur le rapport des chrétiens, catholiques d'un côté, protestants de l'autre, aux questions écologiques. Il en ressort d'abord que les résultats sont assez proches entre catholiques et protestants, ce qui montre que finalement, l'ensemble des chrétiens se mobilisent et sont motivés par les questions autour de l'écologie. Alors, certains considèrent que la spiritualité n'a rien à voir avec l'écologie, mais la majorité quand même le considère. Et surtout, la majorité des chrétiens et des protestants en particulier considèrent que les églises doivent se saisir de ces questions-là et que c'est une question théologique importante. Or, pourtant, si l'on regarde l'histoire du christianisme et de la théologie, des théologies chrétiennes, ce n'est pas récent, ça a été assez rare et généralement, d'ailleurs, les théologies se sont détournées des questions autour de la nature. Bien sûr, il y a eu des exceptions. La plus connue, c'est François d'Assise, au XIIIe siècle, qui développe toute une théologie, une spiritualité autour des animaux et de la nature en général. D'autres avant lui, moins connus, d'autres après lui, moins connus. Mais dans les années 60, un certain nombre de scientifiques ont commencé à alerter tout le monde du risque pour la planète du réchauffement climatique. Certaines théologiens, certaines théologies, notamment la théologie du process aux États-Unis, s'est saisie de cette question-là, de l'avenir, en repensant peut-être la création autrement que comme on le faisait de manière classique. Vous pouvez retrouver les résultats de cette enquête dans notre journal et sur reforme.net et peut-être vous faire votre propre avis sur l'importance théologique des questions écologiques.